Bakary Domingo Oumane, bonjour. Bonjour, Zad. Vous êtes journaliste, formateur et analyste politique également. Ce mercredi, le gouvernement prévoit de soumettre, comme annoncé par le chef de l'État, un projet de loi d'amnistie générale sur les faits découlants des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Que cherche, selon vous, le président Makissal à travers ce projet ? Je pense que le président de la République cherche, disons, à assurer ses arrières. Parce que quand tu parles d'amnistie, pour le moment, peut-être que c'est difficile de trop avancer puisqu'on ne connaît pas le contenu. Mais on a au moins une petite idée, puisqu'on parle des événements de 2021 à 2024. Ça signifie que tout ce qui a été fait en termes de basur, en termes, disons, d'assassinat même, et aussi les crimes économiques, tout cela, en principe, devait être passé à perte et à profit. Donc, c'est ça le problème, n'est-ce pas, de la loi d'amnistie. Puisque quand vous écoutez même les opposants, ils ne sont pas d'accord, n'est-ce pas, y compris même Idriss Assec n'est pas d'accord avec, n'est-ce pas, l'amnistie. Parce que, vraiment, ça, ils ont créé les conditions vraiment d'impunité. C'est-à-dire que les gens ont commet des crimes et ces crimes vont passer de perte à profit. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très difficilement acceptable dans une démocratie, puisque la question de la responsabilité doit se poser. Quand quelqu'un pose des actes, évidemment, il doit les assumer. Et on ne doit pas passer par des superstiges, n'est-ce pas, politiciennes, n'est-ce pas, pour essayer de sauver la face. Et je pense que, de mon point de vue, cette loi d'amnistie ne fera pas l'unanimité. Et ça va rajouter encore à la confusion. Mais ça pourrait quand même passer comme lettre à la poste, à l'Assemblée. Oui, ça pourrait passer, puisque, aujourd'hui, le PDS a décidé de manger à la même table, n'est-ce pas, que le diable. Donc, le PDS va venir à renfort, disons, aux députés, n'est-ce pas, de Benon. Et donc, quand les deux, n'est-ce pas, groupes se retrouvent, ça veut dire que, n'est-ce pas, ils vont constituer, ils vont constituer, pardon, la majorité. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est vraiment dommage, parce que, finalement, on se demande, est-ce que le PDS et les autres entités ont mis le Sénégal, n'est-ce pas, au-dessus de tout. Donc, eux, ils veulent régler des problèmes politiciens et ils décident vraiment de se coaliser, n'est-ce pas, avec les gens de Benon, pour faire passer, disons, cette loi d'amnistie. Mais une fois de plus, vraiment, en tout cas, si elle venait à passer cette loi, ça veut dire que c'est une ligne de loi, en tout cas, impopulaire, puisque vous entendez la clameur, n'est-ce pas, populaire, n'est-ce pas ? Quand vous écoutez cette clameur-là, les gens ne sont pas d'accord avec cette loi d'amnistie, parce qu'on soupçonne déjà cette loi de pouvoir protéger, disons, les proches, n'est-ce pas, du président. Et ça, dans une démocratie, on ne doit pas l'accepter. Et si elle passe, est-ce que cette loi ne va pas aussi faire les affaires des opposants, comme Haussmann, Sonko et autres ? Non. Pourquoi il va faire les affaires ? Il va faire l'affaire, n'est-ce pas, d'Haussmann, Sonko ? Puisque, jusqu'au moment où je vous parle, il n'a pas été condamné, Haussmann, Sonko, à part le dossier Mbambégnan, où on parle de diffamation, c'est à ce titre-là, n'est-ce pas, qu'il a été condamné. Mais pour tout ce qui est terrorisme, tout ce que, disons, le procureur a mis sur sa tête, en tout cas, cela n'a pas fait l'objet du jugement. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, les patronnes pensent que vraiment c'est une farce, c'est une grosse farce, c'est tout ce qu'on le reproche, en tout cas, ils ne sont pas à l'origine de cela. Donc, comment voulez-vous amnistier des faits qui n'existent pas ? C'est ça la vraie question. Parce que, quand on parle des individus, c'est là où entre en ligne de compte, de mon point de vue, la manipulation. Parce qu'on n'amnistie pas les personnes, on amnistie des faits. Or, quand on parle des faits concernant Haussmann, Sonko, Diomaï et les autres, il n'y a pas encore des faits. Parce qu'aucun jugement n'a été rendu, donc le juge n'a pas pris de décision, donc on ne peut pas parler des faits. Donc, comment voulez-vous amnistier des faits qui n'existent pas ? C'est là où réside, n'est-ce pas, vraiment la super chérie. Et c'est pourquoi je vous dis, en réalité, cette loi d'amnistie n'est pas faite, n'est-ce pas, pour les opposants. Et elle est faite pour vraiment assurer les arrières, n'est-ce pas, du président. Donc, voilà, peut-être ses amis, ses proches, essayer vraiment d'effacer tout cela pour qu'il ne soit pas poursuivi en cas d'accusation ou bien en cas de démonstration de preuve. Donc, une fois de plus, je pense qu'il ne faut pas aussi se laisser piéger, n'est-ce pas, par la manipulation. Cette loi ne vise pas les opposants, parce que je vous dis, aucun fait n'est établi jusque-là comme quoi ils sont des torribistes, comme quoi ils ont trempé leurs mains dans des choclouches. Non, ce n'est pas le cas. Par contre, pour les autres, on se demande, en tout cas, des enfants sont morts, à base réelle. Donc, tous ces gens-là, si nous voulons vraiment fermer les yeux sur ceux qui ont commis ces crimes en disant que oui, on va profiter de l'amnistie vraiment pour laver tout le monde, je pense que ça, c'est un précédent dangereux. C'est pourquoi donc, j'ai dit, une fois de plus, cette loi sera une loi impopulaire. Comme annoncé, le chef de l'État a finalement tenu son dialogue pour trouver une date pour la présidentielle. Alors, celle-ci n'est pas encore calée, mais on sait au moins que ce sera avant l'hivernage. Pourquoi autant de temps, selon vous ? D'abord, quand vous dites avant l'hivernage ? Avant l'hivernage, c'est quand ? Voilà, c'est-à-dire que c'est immébileuse avant l'hivernage, parce que je ne vais pas vous apprendre qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, tout est déréglé. Donc, vous voyez, cette année, il n'y a même pas de froid. Et à quel moment la pluie va venir, on ne sait pas. Donc, quand il dit avant l'hivernage, lui, il n'a aucune donnée sur ce plan-là. Donc, pour moi, une fois de plus, le président a l'intention d'aller au-delà, vraiment, du 2 avril. Or, en principe, le 2 avril, il devait quitter la tête de ce pays. Mais, pas de superfuge, pas d'élément de langage. Évidemment, il prépare l'opinion en lui disant que moi, je vais être là, disons, jusqu'au-delà du 2. Puisqu'il parle, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, l'hivernage. Je vous dis, cette période-là, on ne peut même pas la déterminer. On ne sait même pas quand l'hivernage va venir. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est cela. Il est dans une logique carrément de ne pas tenir l'élection avant le 2, n'est-ce pas, avril. Pour vraiment passer le flambeau à un autre président, il veut aller au-delà du 2. En allant au-delà du 2, vraiment, on crée d'autres situations vraiment ingérables dans ce pays. De deux choses l'une, le conseil constitutionnel va prendre ses responsabilités. Et j'ai même entendu certains, soi-disant, juristes qui disent que non, le président a la possibilité de garder le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait un autre président. Mais s'il lui-même ne crée pas les conditions vraiment de cette élection-là, comment voulez-vous qu'il y ait un autre président ? Donc, dans tous les cas, le président est en train de préparer l'opinion à une situation vraiment inédite. Et c'est ça qui fait peur, vraiment, pour ce pays-là. Peut-on envisager la reprise du processus comme le réclament certains candidats disponibles ? Non, je pense que ça, c'est une hérésie. Et malheureusement, la manière dont les choses avancent, ce que je vois profilé à l'horizon, je pense qu'on en arrivera là. Parce que quand le président va, disons, créer les conditions du vide, parce qu'il va être là, il refuse, n'est-ce pas, d'organiser les élections avant le 2, donc au-delà du 2, nous serons dans une situation inédite. Donc, en ce moment-là, qui va venir ? Est-ce que le conseil constitutionnel dira oui, le président de l'Assemblée nationale, installe-toi, reprend, n'est-ce pas, le processus ? On ne sait pas ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, si on venait avant d'aller dans la période d'après les deux, ça veut dire qu'ils peuvent avoir, eux, gain de cause. Et c'est ça qui est vraiment dommageable pour ce pays-là, parce que le conseil constitutionnel, vraiment, quelles que soient ses erreurs, on le dit, donc même si le conseil constitutionnel commet des erreurs, on doit pouvoir, n'est-ce pas, l'accepter. Donc, ce conseil constitutionnel a arrêté une liste de 19 personnes. Donc, ce sont ces 19-là qui devaient aller vraiment à la compétition. Donc, que les récalés, vraiment, soient des républicains, parce qu'en 2019, il y a eu des récalés. Ces récalés-là se sont résignés, n'est-ce pas, à la volonté, n'est-ce pas, du conseil constitutionnel. Pourquoi, aujourd'hui, les gens veulent faire le contraire ? Parce que, simplement, le président de la République est complice dans cette affaire-là, puisque, lui, c'est ce qu'il arrange. Il a soutenu ces gens-là. Il les a soutenus et continue de les soutenir. Puisque, même ces récalés sont autour de la table, n'est-ce pas, des négociations. Ou ils vont poser le problème, n'est-ce pas, de reprendre, n'est-ce pas, le processus. Et avec la bénédiction, peut-être, d'autres personnes. Donc, ça risque, n'est-ce pas, de passer. Si c'est le cas, vraiment, je dirais que c'est une tragédie, n'est-ce pas, pour ce pays. Et je souhaite qu'on n'en arrive pas là, vraiment. Mais qu'on continue le processus. Et le temps le permet. Vous avez entendu le représentant, n'est-ce pas, de l'Église, ce qu'il a dit. Et vraiment, j'ai admiré son courage. Hier, il a dit la vérité, vraiment, disons, au chef de l'État. Donc, ce processus, il faut le continuer. Et il est encore temps. Il y a un petit moment qui nous reste, vraiment, pour sauver le processus, pour qu'on soit dans les délais. Alors, pourquoi, alors, le président ne s'empresse pas à choisir un délai ? Parce que lui, ça ne l'arrange pas. Il veut s'installer, il veut installer le pays dans une situation inédite, disons, au-delà, n'est-ce pas, du 2 avril. Il avait, je me souviens, quand il a reçu nos confrères en entretien, il avait même dégagé, pardon, avancé la date, pardon, le mois de juin. Donc, ça veut dire que lui, il n'est pas prêt à rendre le pouvoir le 2. Donc, il veut installer le pouvoir, pardon, il veut, disons, être au-delà du pays, au-delà du 2. Et c'est ça qui n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Mais tout finira, peut-être, encore une fois, au Conseil constitutionnel, parce que s'il n'y a pas en tente, comme l'a promis le chef de l'État, il va encore consulter le Conseil constitutionnel. Maintenant, quelle sera normalement sa position ? Oui, le Conseil constitutionnel va constater qu'il n'y a pas de consensus. Tout en plus, tout ce qu'il peut faire, peut-être, c'est proposer une date, mais étant entendu, c'est pas lui, n'est-ce pas, qui prend la décision de la date. Parce que cette prérogative incombe, n'est-ce pas, au chef de l'État. S'il veut, peut-être, en voulant aider, disons, à ce que les choses se décomptent, il peut aller donner son avis. Il peut donner son avis au chef de l'État en disant, bon, nous, nous estimons qu'à partir de telle date à telle date, on peut organiser le premier tour, encore le deuxième tour à partir de telle ou telle date. Mais ça reste un avis en ce moment-là. Puisque la prérogative incombe au président de la République. C'est pourquoi j'ai pas compris. Il sait que c'est lui qui a la prérogative de choisir une date. Pourquoi il l'a pas fait ? Il veut, sinon, installer... Il a choisi le dilatoire à la place de tout cela. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, ça veut dire que, même s'il renvoie la parfaite au conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel, tout au plus, tout ce qu'il peut faire, vraiment, c'est de donner un conseil, donner un avis. Mais un dernier analyse, un dernier ressort, c'est le chef de l'État qui doit choisir la date, n'est-ce pas, des élections. Or, quand on écoute les éléments de langage du président, il n'est pas prêt à organiser des élections avant le 2 avril. Il est dans l'après 2 avril. Et à partir du moment-là, si cela venait à se réaliser, ça veut dire qu'il passe, n'est-ce pas, de président de la République au président, n'est-ce pas, de la transition. Alors, parlons justement de ce dialogue pour terminer. Tenu sans le FC 25, c'est-à-dire 16 des 19 candidats retenus, est-ce qu'on pourra parler de réussite pour le président Macky Sall, quelles que soient les décisions qui y seront prises ? Non, d'accord, c'est un fiasco, ça, il faut le dire, parce que les 17 des 19, n'est-ce pas, absents à la table de ce dialogue-là, de soi-disant, comment c'est un similaire, n'est-ce pas, de dialogue ? Si on est à jeu, Idriss Assek, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, Idriss Assek n'est pas parti, et d'ailleurs même, je peux même dire, Amadouba fait partie, parce que même s'il est là-dedans, mais vous avez entendu le discours, disons, d'Amadouba. Amadouba dit, il faut aller aux élections. Ça, je pense que c'est une position qui n'arrange pas le président et qui n'a pas aimé d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, le fait que les 17 ne soient pas autour de cette table, ça signifie quoi ? Que ce dialogue-là n'est pas crédible, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'arrêter une date. Or, les personnes ou les personnalités concernées par la date, ce sont les 19 candidats que le conseiller, qu'on s'y met, n'est-ce pas, a choisi, après le processus, n'est-ce pas, du parrainage. Donc, c'est le dernier boycott, parce qu'ils disent que, vraiment, c'est amuser la galerie, mettre autant de monde autour de la table, alors que, eux, les concernés, vraiment, ne sont pas là. Parce que, si réellement, le président voulait trouver une date, d'abord, lui-même aurait pu le faire. Mais, s'il décide vraiment de trouver une date, parce que, simplement, il est dans une logique de négociation avec d'autres personnes, donc, ce serait, en principe, disons, les 19 candidats. Mais, ça n'a pas été le cas. Il a voulu mettre les récalés, il a voulu mettre les chefs-régés, il a voulu tout le monde, alors que, là, en le faisant, il crée les conditions d'une cacophonie pour dire, alors, au conseil consigneur, oui, on n'a pas fumé de consensus, maintenant, donnez-nous votre avis. Donc, quand vous regardez ce cela, vous vous rendez compte que le président est en train de jouer la montre. Il joue avec le temps, parce que, lui, ce qui le préoccupe, ce qui l'intéresse, c'est d'installer le Sénégal dans une situation inédite, au-delà, n'est-ce pas, du 2 avril. Donc, il ne veut pas organiser des élections avant le 2 avril, c'est pourquoi il prend autant de temps dans le dialogue et, voilà, le conseil consigneur, il va lui renvoyer la balle, le conseil consigneur va lui renvoyer à nouveau la balle, donc, voilà, le temps qu'on va perdre, alors que, le temps nous est compté, si réellement, il avait la volonté d'organiser ses élections, effectivement, jusqu'au moment où je vous parle, il y a vraiment un moyen de le faire pour que le président soit élu, ce soir, avant le 2 avril. Vous êtes journaliste, formateur et analyste politique. M. Bakary Domingo, Mane, merci. C'est moi. Mane, merci. C'est moi. Mane, merci.